Laban était allé tendre son petit bétail, c'est-à-dire le père de Rachel. Laban était allé tendre son petit bétail, Rachel vola le terrain fine de son père. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméien, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il prit la fuite avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers le mont de Galade. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob avait pris la fuite. Il prit avec lui ses frères, le poursuivrit, sept journées de marche et les réjoignit dans le mont de Galade. Verset 24. Mais Dieu vint vers Laban, l'araméien, dans un rêve nocturne et lui dit, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Laban a téni donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Il a dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne, donc sa montagne, avec ses frères sur la montagne des Galates. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé et as-tu amené mes filles comme des prisonnières des guerres ? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette ? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti ? Je t'aurais laissé partir dans la joie et avec des chants, avec le tambourin et la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. Cette fois, tu as agi en insensé. Écoutez ce qu'est Laban dit. J'ai le pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre Père m'a dit hier, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Maintenant que tu es parti pour des bons, ça c'est Laban qui dit. Maintenant que tu es parti pour des bons, il dit à Jacob. Maintenant que tu es parti pour des bons, parce que tu languissais vraiment après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux ? Alléluia ! Bien aimé ! Laban et plutôt Jacob avait averti Rachel, Léa, comme quoi il devait s'en aller. Donc il a pris la fuite. Il savait que celui-là, c'est notre conjoint, c'est notre mari. Donc on part ensemble avec lui. Mais avant qu'il ne parte, la Bible nous dit ceci. Rachel avait pris les teraphimes dans la maison, dans la chambre de son père, Laban. Bien aimé, les teraphimes, c'est comme pour des gens qui sont originaires du Congo central. Je pense que les gens, moi je suis du Congo central, excusez-moi. Il y avait des gens qui avaient sous forme un décès qu'on appelle des kodia. Il y avait des gens qui avaient des kodia à la maison. Vous verrez que nos grands-parents, nos anciens, nos arrière-grands-parents, ils avaient toujours quelque chose caché dans la chambre, caché sous le matelas, sous les lits. Et personne n'y touchait. Il y en a d'autres qui disaient, non, ça, ça sert à garder la famille. Ça, ça sert, si quelqu'un est malade, on peut parler à ça. Alors que c'était des fétiches. Alléluia. Bien aimé pour Laban, c'était pareil. Mais sa fille, Rachel, a pris les teraphimes. Laban, quand il a poursuivi Jacob, il a dit, mais non, pourquoi tu dois faire des méfilles et des prisonnières ? Pourquoi tu ne m'as pas averti de ton départ ? J'aurais pu organiser bien ton départ avec toute honneur. C'est qui était faux, bien aimé. C'est qui était faux. Parce que quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui veut que tu évolues, ne peut pas t'y garder 20 ans de travail chez lui. Bien aimé. Le prénom que Rachel a commise, c'était de prendre le teraphime de son père. Et il est parti avec lui. Alors que c'était les petits dieux de son père. Et Laban avait remarqué que mes filles sont parties. Celui-là, qui était mon chambre, est parti avec le troupeau. Mais il y a quelque chose qui est dans ma chambre que je ne trouve pas. C'est qu'ils sont partis avec. Jacob a, plutôt, Laban a pris ses troupes. Ils sont partis. Quand ils sont arrivés, là où Jacob était installé, où il a mis sa tente, et aussi à côté, ils ont placé leur tente, bien aimé. Laban est parti à la rencontre de Jacob. Pour dire, mais pourquoi tu as fait ça ? J'aurais pu faire ça pour toi. J'aurais pu faire ça, ça, autre chose. Et il a ajouté une chose. Tu es parti avec mes dieux. Le teraphime. Mais Laban ne savait pas. Et plutôt, Jacob ne savait pas. Jacob se disait, tout ce que j'ai pris, ça m'appartient. Je ne dois rien à Laban. Parce que, pour les femmes, pour Léa, pour Rachel, j'ai travaillé pendant 14 ans. Pour le troupeau, pour le bien que j'ai, j'ai travaillé pendant 6 ans. Ça fait 20 ans. Donc, j'ai le mérite. Donc, si ces messieurs, ils viennent me dire, le dieu, le teraphime, moi, je n'y connais rien. Il aimait l'imprudence. Je vous ai dit une chose. Que quand on a une tente, quand on est dans une tente, il y a une porte. Alléluia. Alléluia. Dans la tente de Jacob, il y avait ses défas. Il y avait Léa. Il y avait Rachel. Il y avait ses troupeaux. Peut-être qu'ils étaient à l'extérieur. Et il y avait une porte. Et spirituellement, la porte était ouverte. Alléluia. Est-ce que vous savez comment la porte était ouverte ? Parce qu'il y avait quelque chose qui n'appartenait pas à Jacob, qui était rentré dans la tente. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Rachel a amené les teraphimes. Je ne sais pas pourquoi il a amené ça. La Bible a dit même qu'il a volé les teraphimes. Il a ramené, il a ramené dans la maison de Jacob. Oh, Jacob, dans l'inconscience, il ne savait pas. Il s'est dit, j'ai travaillé pour Rachel. J'ai travaillé pour Léa. J'ai travaillé pour le bien. Et j'en ai fait 20 ans et je le mérite. Mais tout ce qu'on a obtenu dans la vie, tu en as payé les prix. Ça ne t'échappera jamais. Alléluia. Tout ce que tu as payé les prix dans la vie. Si tu as payé les prix pour devenir ingénieur, si tu as payé les prix pour devenir, je ne sais pas, docteur, on peut t'évoler les diplômes. Mais l'intelligence, on ne t'évolera jamais. Amen. On ne t'évolera jamais. Bien-avé, dans toute chose que tu as mis, le sueur. Bien-avé, toute chose qui a demandé les prix. Tu as payé, tu t'es sacrifié pour cette formation, tu t'es sacrifié pour faire ceci, pour faire cela. Tu en as payé les prix. Bien-avé, ça ne t'échappera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne t'échappera jamais. Bien-avé. Oh, la tente de Jacob. La porte était ouverte. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a ouvert la porte. Et il y a un intrus, il y a quelque chose qui est rentré. En méconnaissance du visionnaire. Qui est Jacob. Alléluia. Bien-avé, quand Laban est venu. Vous allez lire ça à la maison, vous verrez. Quand Laban est venu dans sa discussion avec Jacob, il a dit, tu as pris mes dieux. Il a insisté, tu as pris mes dieux avec toi. Alors que Jacob lui répondra pour dire que, vraiment, je t'en prie, entre dans ma tente. Vérifie tout ce que tu peux vérifier. Mais si tu trouves quelque chose de toi que moi j'ai pris, qu'il y ait la mort. Alléluia. Nous allons lire ça. C'est très, très, très important. Bien-avé. On va lire ces versets. Je pense que ça va nous aider. La déclaration de Laban. Genèse chapitre, on est dans 31. Au verset 38. Oui, c'est au verset 32. Là, lui, il dit ceci. Mais c'est lui auprès du cœur. Ça, c'est Jacob qui dit à Laban. Mais c'est lui auprès du cœur. Tu trouveras tes dieux. Il laissera la vie. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob n'avait pas connaissance que Rachel les avait volés. Alléluia. Alléluia. Voilà. Bien-aimé. Laban est parti. Dans la tente de Jacob, vérifié. Il est arrivé là où il y avait Rachel. La Bible nous dit. Il fallait que Rachel puisse se lever pour que Laban vérifie en dessous du matelas ou là où elle était s'il y avait quelque chose, s'il y avait des teraphimes. Mais Rachel avait dit. Mon Seigneur, mon Père, je suis indisposé. Je ne peux pas m'élever. Bien-aimé, quand tu lis ces versets, quand une femme dans la Bible a dit que je suis indisposé, c'est qu'il était pendant des périodes de menstruation. Alléluia. Donc, il ne pouvait pas s'élever. Son Père a compris que non. Bien, j'ai vérifié partout. Mais là, je ne peux pas toucher parce que ma femme est, plutôt, ma fille est indisposée. Or, en dessous, en dessous, il y avait les teraphimes. Il y avait le Dieu que Laban utilisait. Bien-aimé, la femme, Rachel, alors que la porte de la tente était fermée, mais elle a ouvert la porte. Alléluia. En faisant entrer quelque chose qui n'appartenait pas au visionnaire, qui n'appartenait pas à Jacob. Mais Jacob, sachant sa sincérité, a dit à Laban, « Si tu trouves quelque chose, celui qui a pris quelque chose de toi, il y aura la mort. » Il aimait. En principe, Laban n'a rien trouvé. Mais il y avait quelque chose dans la maison. Il y avait quelque chose qui était rentré dans la maison. Donc, il y avait quelque chose, il y avait quelqu'un qui avait ouvert la porte de la tente. Alléluia. Il y avait quelque chose qui avait ouvert la porte de la tente. Bien-aimé, Rachel, en faisant cela, en volant le teraphime de son père, et quand Jacob a dit qu'il y aura la mort, c'était déjà la mort spirituelle. C'était déjà la mort spirituelle. C'était la mort spirituelle. Bien-aimé, dans notre vie, il faut que nous sachions que nous avons des portes. Les portes d'entrée sont une réalité. Les portes d'entrée sont une réalité. Bien-aimé, dans ta vie, tu peux soit ouvrir des portes ou fermer des portes. Mais fais attention. Dans ta maison, dans ta vie, dans tes projets, dans ta mission, la porte, fais attention à la porte. Vérifie très bien. Je m'imagine que Jacob avait posé la question à ses femmes pour dire que bon, apportez juste vos habits et puis voilà, moi j'ai tout le bien, nous allons. Mais il ne pensait pas que sa femme pourrait prendre quelque chose de son père et le ramener. Bien-aimé, quand Laban a quitté son pays pour poursuivre Jacob, c'était avec décision. La décision, c'était nous allons les tuer. Alléluia. Nous allons les tuer. Mais le Dieu de la Bible, il a donné un rêve, il a donné un rêve à Laban que tu ne toucheras pas à mon fils Jacob. Pourquoi tu ne toucheras pas à mon fils Jacob ? Parce qu'il ne te doit rien. Alléluia. Il ne te doit rien. Il a travaillé pendant 20 ans pour avoir tout ce qu'il a. Donc, s'il a pris Rachel, s'il a pris Léa, s'il a pris les biens parce que ça lui appartenait. Amen. Bien-aimé, dans ta famille, on peut ouvrir des portes. Tes enfants peuvent ouvrir des portes. Je ne sais pas où, dans quel domaine, on peut ouvrir des portes. Mais si toi, tu es dans cette tente-là et que tu ne connais rien, rien qui t'arrivera, bien-aimé. Même si on déclare que dans leur famille, tous les deux ans, il y a quelqu'un qui meurt. Non, non, de l'autre côté, ils perdent des gens. Mais bien-aimé, tant que ce n'est pas toi qui as ouvert la porte, le Dieu de la Bible va te protéger. Alléluia. là-bas poursuivre Jacob. Mais à la fin, non, c'était une décision, j'ai tué, tout ça, j'ai tout le bien, tout ça. Mais tu as dit, non, non, non. Ne touche pas à Jacob parce qu'il n'était droit, rien. Bien-aimé, ne devons rien aux gens si ce n'est qu'à Dieu. Alléluia. Il faut devoir rien à personne si ce n'est à Dieu lui-même qui est notre Seigneur, celui que nous devons adorer, celui que nous devons louer. Nous devons marcher dans un style de vie qui lui plaît, bien-aimé. Que nous ne puissions devoir rien à personne sur cette terre, bien-aimé. Si tu as les dettes, bien-aimé, je t'en prie de payer. Si tu as les dettes de quelqu'un, cherche une réconciliation, cherche une façon de payer, bien-aimé. Pourquoi tu ne dois rien à personne? Jacob était clean. Il savait que, non, moi, je ne dois rien à la banque. Tout ce que j'ai, c'est je le mérite. Je ne dois rien. Mais, alors qu'il y avait quelqu'un qui avait ouvert la porte, bien-aimé. Il y avait quelqu'un qui avait ouvert la porte. Bien-aimé, la porte, la porte dans notre vie peut signifier l'autorité. La porte peut signifier l'autorité. L'autorité parle au nom de tous ceux qui sont dans le camp, dans l'attente. Un responsable dans la famille, dans l'église, doit savoir parler au nom de tous ceux qui dépendent de lui. bien-aimé, nous sommes dans cette oeuvre. Nous sommes membres de cette oeuvre. Nous allons dépendre d'une autorité. Et, si cette autorité ouvre la porte pour le bien, le bien nous arrivera. Amen. et s'il ouvre la porte pour le mal, le mal va nous atteindre. Présent pour laquelle la Bible est dit, dans Romains 11, verset 16. J'espère bien qu'on dise ça, s'il vous plaît. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. La Bible est ici. Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Alléluia. Au verset 17, la Bible dit ceci. Mais si quelques-unes de branches ont été rétranchies, et si toi, Olivier Sauvage, tu as été greffé à leur place, et tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne t'y glorifie pas aux dépens des branches. Alléluia. Mais si la racine est sainte, les branches les seront tous. Bien et bien, nous sommes le prémice de ces terres. Amen. Si nous marchons dans la sainteté, si nous marchons dans la crainte de Dieu, les branches qui viendront après, elles seront saintes. Et s'il y aura des branches sauvages qui viendront, ils trouveront déjà la base, le prémice, les racines qui sont saintes. Amen. Les racines doivent être saintes, bien aimées. Quand quelqu'un vient, il trouve que les gens sont assis, les gens sont assis sur le roc, sur le roc. Le racine. Amen. Le prémice. Doivent être saintes. Amen. Doivent refléter la lumière. Doivent refléter la lumière. Si nous ne reflètons de la lumière, dès le départ, ça ne sert à rien. Mais nous voulons bâtir sur la pierre angulaire. Alléluia. Nous voulons bâtir cette œuvre sur le roc. Nous voulons bâtir cette œuvre sur Jésus-Christ de Nazareth qui est le saint de sang. Qui est le saint de sang. Et que le prémice est que la racine de cette église, de cette œuvre soit sainte dans le nom puissant de Jésus. Nous acclamons pour le roc. Le spirituel a de l'autorité. Si on n'a pas de l'autorité, ça ne sert à rien. Si on n'a pas de l'autorité, ça ne sert à rien. Je pense que vous connaissez l'histoire des enfants d'Elie. Ophnie et Phile. Ils faisaient du grand n'importe quoi. Alors que leur papa était un sacrificateur. Ils prenaient les offrandes. Ils prenaient le bien. Alors que ce n'était pas de leur ressort. Dieu n'était pas content de ça. Mais les papa avec l'autorité qu'il avait, au lieu de taper sur les enfants pour leur dire que ce n'est pas ça. Vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça. Ils observaient. Exactement. Mais il y a eu une guerre. La Bible nous dit les enfants d'Israël et les philistins et les enfants d'Israël étaient battus. Ils ont même apporté l'arche. Ils ont apporté l'arche. Sachant que l'arche c'est la présence de Dieu. Mais ils ont été désillusionnés parce que l'arche a été prise. Alléluia. Et quand on a ramené l'information au prophète Élie comme quoi l'arche est prise par les ennemis. Tes enfants sont morts. La Bible nous dit sur le fauteuil où il était effondré. Effondré. Directement il était alléluia. Il a été frappé. L'autorité doit y être. Ça je parle de prémices. L'autorité doit y être. Dans la porte il faut qu'il y ait de l'autorité bien aimée. S'il n'y a pas d'autorité il y a la mort. Alléluia. S'il n'y a pas d'autorité il y a la mort bien aimée. Il y a la mort. Mais s'il y a de l'autorité s'il y a quelque chose de mal qui s'est fait l'autorité parle. Et quand l'autorité parle c'est le pouvoir de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans l'attente et il y a un ange du Seigneur que le Seigneur va placer au milieu de nous et lui il aura l'autorité l'incidie de l'éternel pour dire que non ça c'est mauvais. Il faut arrêter avec ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Le prémice doit être bien. Le racine doit être sainte pour que le bronche soit sainte. Alléluia. Comme l'a dit Romain chapitre 3. Verset 16. L'autorité refuse de ne pas savoir mais l'autorité cherche à tout savoir. L'autorité cherche à tout savoir. Si tu es responsable refuse la mort dans ton foyer refuse la maladie. Jacob ne savait pas que sa propre femme avait pris volé quelque chose de son père. Jacob continuant son chemin mais la porte était ouverte. Bien aimé quand la porte est ouverte il y a la mort qui rentre. Il y a la mort qui rentre bien aimé. Faisons lire encore la parole de Dieu dans Genèse chapitre vers la fin. Toujours Genèse chapitre 31. Parce qu'aujourd'hui on va exploiter Genèse 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 chapitre 31 verset 41 à 42 ça c'était des réclamations des c'est là c'est là mes feux 20 ans passés dans ta maison ça la discussion de Jacob avec là-bas c'est là mes feux 20 ans passés dans ta maison j'étais servi 14 ans pour tes défis et 6 ans pour ton petit bétail et tu as changé 10 fois mon salaire si le dieu de mon père si le dieu de mon père le dieu d'Abraham la terre d'Isaac la terre d'Isaac n'avait été pour moi tu m'aurais maintenant laissé partir le main vide Dieu a vu mon humiliation et la peine de mes mains et hier il a prononcé son arbitrage alléluia alléluia nous avons besoin que le Seigneur prononce son arbitrage dans notre vie nous avons besoin que le Seigneur prononce son arbitrage dans nos vies mais on n'est pas laissé la porte ouverte vous verrez quand vous continuez dans la Bible ce que Rachel la Bible nous dit je veux dire qu'on lise ça c'est très très important il faut qu'on lise plus la parole des dieux c'est très très important donc on lise la parole des dieux là où Rachel avait affiché non c'est pas dans j'ai l'est 30 d'ailleurs je pense que ça va être grand il y a la parole à tout dieu ça va être chapitre 35 je pense que c'est lui qui va retrouver ça même dans Genèse il peut nous lire en Genèse chapitre à partir de 35 en Genèse chapitre 35 c'est lui qui va nous lire il pourra il pourra nous lire mais là je voulais juste dire par rapport à Rachel le sort qui est revenu à Rachel le fait d'avoir fait entrer un intrus dans la maison dans la maison du Seigneur dans la tente de Dieu elle était tombée enceinte et au fil du départ de Jacob elle a eu le douleur d'enfantement elle a voulu accoucher bien aimé la lune nous dit quand vous lisez ces textes vous voulez que la sage femme était avec elle c'était atroce Rachel a même dit non j'ai trop mal j'ai trop mal j'ai trop mal j'ai trop mal la sage femme était là en train de l'aider et Rachel a même dit l'enfant qui naîtra de ses douleurs d'enfantement on l'appellera Benoni alléluia ah bien aimé Benoni qui signifie le fils de ma douleur alors que quand Jacob avait entendu que sa femme avait le douleur de l'enfantement voulait enfanter il a dit non 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 cet enfant ne s'appellera pas Benoni mais cet enfant va s'appeler Benjamin Benjamin qui signifie le fils de ma main droite alléluia mais quand Rachel a donné naissance à cet enfant elle est partie bien aimé le Dieu de la Bible aléluia le Dieu de la Bible peut nous changer des noms le Dieu de la Bible peut nous changer d'identité le Dieu de la Bible peut nous changer des statuts sociaux bien aimé le Dieu de la Bible peut changer des enfants peut chambouler tout dans notre vie pour son bien et pour notre bien alléluia Oh, l'enfant de la douleur ! L'enfant de la douleur ! Elle oublie qu'elle avait apporté le Dieu étranger dans la maison du serviteur de Dieu. Oh, le serviteur de Dieu avait déjà dit à Laban que si on trouve quelque chose dans cette maison, la personne par laquelle on trouvera quelque chose qui trouve Laban. La puissance de la parole. Or, en disant cela, il ne savait pas que c'était sa femme. La femme pouvait dire que non, c'est moi, j'ai apporté quelque chose dans ta maison, dans la tente. Mais elle n'a rien dit. Et l'homme a déclaré, comme une autorité, il a déclaré, il a dit non, moi je suis clean. J'ai travaillé 40 ans dans ta maison. J'ai apporté mes femmes, j'ai apporté le bien, le petit bétail, j'ai eu mes deux femmes, je ne te dois rien. Mais si tu rentres dans ma tente, que tu rentres dans la porte et que tu trouves quelque chose dans la maison, c'est lui par laquelle tu trouveras quelque chose qui trouve la mort. Il ne savait pas que c'était sa femme. Amen, amen. Mais dans tout cela, si la femme pouvait mourir, l'enfant aussi pouvait mourir aussi. Mais Dieu a épargné l'enfant. Pourquoi il a épargné l'enfant? Parce que le papa n'avait pas ouvert la porte. Alléluia. La maman a ouvert la porte, mais le papa n'a pas ouvert la porte. Donc, l'enfant qui est composé de maman, de maman et de papa, si l'une a ouvert la porte, l'enfant est un innocent. Il bénéficie de la sainteté de son père. Alléluia. Il bénéficie de la sainteté de son père. On est que la maman, on est que la maman et l'enfant puissent mourir. Mais, oh non, la maman est partie elle-même. Elle est partie. Parce que l'enfant appartient une partie de son père. Il est resté vivant à cause de la sainteté, à cause, oh, de la justice de son papa. Amen. Parce que son père n'a pas ouvert la porte. Bien-aimé, ta femme peut ouvrir la porte. Tes enfants peuvent ouvrir la porte. Bien-aimé, toi, sois sincère devant ce Dieu-là. Nous ne connaissons pas les éteins d'oeuvre de nos enfants. Nous ne connaissons pas les éteins d'oeuvre de nos femmes. Nous ne connaissons pas les éteins d'oeuvre de nos neveux. Nous ne connaissons pas les éteins d'oeuvre de nos nièces. Mais peut-être qu'on les héberge à la maison. Nous ne connaissons pas les éteins d'oeuvre de nos frères ni de nos sœurs. Même s'ils ouvrent la porte dans la famille. Mais cela ne m'atteindra pas. Parce que moi, je n'ai pas ouvert la porte. Je suis le Dieu de la Bible qui me défendra. Le Dieu de la Bible qui me défendra. Qui a défendu l'enfant qui est né de Rachel. Oh, cet enfant qui devait s'appeler Benloni, fils de la douleur. Et il a changé son nom. Ah, Jean-Joseph Léphine a dit, non, 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 non. Mon fils ne s'appellera pas le fils de la souffrance. Mais plutôt, il s'appellera. Oh, l'enfant qui est la main droite de Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu, il est le Dieu qui ne change pas vie. Sachant fermer les portes dans nos vies. Sachant fermer les portes dans nos vies. Nous baissons nos têtes dans la prière. Je vous remercie à Jésus. Alléluia, Osana. Alléluia, Alléluia, Osana. Chantons. Alléluia, auxana Alléluia, auxana Alléluia, auxana Alléluia, alléluia Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai écouté ta parole. Là, on s'appelle du bien. Là, on s'appelle du bien, Seigneur. Il a sorti la révélation, Seigneur. Il est important qu'on va être prise dans ma vie, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis-le dans toute activité, Seigneur. Par le nom de Jésus. Je leur ai dit à toi, Jehovah, pour cette parole, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Jehovah. Alléluia. Par le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. J'aimerais même le mot. Même le commandant vous dédigez-moi. Je te remercie toujours grandir pour cette vérité, Seigneur. Pour cette révélation. Pour nous, Seigneur, nous voulons partager avec les autres. Pour la gloire dédicée. Amen. En tout cas, encore une mort. Pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Encore une fois, nous voulons passer pour notre ami. Pour nous parler de l'Ena. C'est quelqu'un, comme la Bible dit, à la maison de l'Eternel. On vient par la main vide. Qu'est-ce que nous portons ? On met ça pour la gloire dédicée. C'est quelqu'un d'une chanson. Fait quand même une chanson. Pour le refaire dédicée. Amin. 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 Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. 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 J'appelle le pasteur Dede pour l'annonce, pour la communiquer à l'église. C'est à vous. Ah! Yes! Gloire à Dieu. Pasteur Vivier. Je crois. Alléluia. Merci. Comme je l'ai toujours dit, M'as donc fait beaucoup. Il y a aussi beaucoup de lieux. Il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de lieux. Il y a beaucoup de lieux. Des lieux où vous faites, À la maison? Je suis vraiment qui le mate, je crois que mon peuple se réunir. Surtout le message attendu. c'est trop fort c'est trop fort c'est trop fort il sait que tu m'as remédé à réduire je ne vais pas on va faire un séminaire on va préparer un séminaire yo moi où tu l'as préparé yo je vais faire un séminaire mais quand la fête je n'ai pas besoin d'attendre longtemps pendant que ça mais je le connais peut-être que le pasteur a loupé quand ma tante toi tu dis là moi 15 minutes 15 minutes peut-être que mon pasteur a loupé à loupé à loupé quand on a un jockey a loupé lieu de rencontre je vais laisser trop dans ma tante et bien sûr il va faire un séminaire il va faire un séminaire oui le lampard va monter comment est-ce que tu as il va faire un séminaire 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 parce que moni les émotions il y a du loupé parce que le Bible a loupé quand tu vois il y a un jockey il y a un jockey les arts de l'esprit c'est-à-dire il y a un jockey il y a un jockey donc c'est un mot inexprimable oh yes il y a du loupé il faut le plus passer dans ma tante quand il a parlé de la tante à l'obé il y a des rencontres et il y avait le camp il a fait le camp et il y avait la tante c'est très significatif de quoi on a passé la tante alors on a passé le camp il y avait un lieu de rencontre il y avait un jockey mais il y avait une tante à l'obé qui avait un serviteur il y avait un balévé c'est là mais il y avait un lieu de rencontre il y avait un bann il y avait un grond avec un gang et il y avait le camp il y avait il y avait l'internet mais il y avait le camp il y avait mais la tante il a dit il y avait une autorité quand le pasteur parle tous nous c'est tranquille et c'est ça que Dieu veut maintenant on a donné l'internet qu'est-ce qui se passe se passe une tante des rencontres là c'est le foyer même si on est dans le autre monde il y avait n'importe tout ça on a donné l'internet il ne faut pas lui donner l'espace parce que quand il y a l'autorité dès que le mal veut entrer on se passe à une racine si les racines ne sont pas saintes on se passe à la même lobby dès qu'il y a l'objet il y a pierre il n'y a pas de problème entre verre d'eau et copre dans maille il n'y a pas de forme et l'homme c'est lui qui préserve le mariage il n'y a pas de la femme quand il vient il n'y a pas de la position c'est l'homme qui commence à donner la porte ouverte il n'y a pas de le mariage il n'y a pas de l'homme 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 parce que l'histoire est mal Paul je suis très fou Maintenant, il y a des gens qui ont été prêts. Il y a de la même manière. Le premier ministre de l'Ancien a dit que les gens qui ont été prêts sont prêts à l'égrame de ses ordres. Il y a des gens qui ont été prêts à manger. Il y a des gens qui ont été prêts à manger dans les églises. J'ai essayé de dire que la famille s'est mis à la terre et la famille s'est mis, je leur disais, on s'est mis à la terre comme ça, je leur disais, j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai regardé, j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu, et si elle a répondu, je m'enlève la question, je lui ai répondu, je m'enlève la question, Nous avons des prédications, nous avons enseignements. Nous avons soutenu à nos prédications, mais c'est un enseignement. Alors nous avons 4 ans pour nous. Est-ce que tu sais pas le Yôga-Lysus? Non, non. Non, 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 non. Tu sais pas le Yôga-Lysus? Oui. Oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon. Nous avons fait le Céline. Nous avons fait le Céline. Alors, vous avez fait le Céline. Vous avez fait le Céline. Vous avez fait le Céline. Nous sommes les 4 leprès. C'est à nous maintenant de faire le premier pas autour de nous. Séline nous a d'un niébles, je n'ai pas vu que quelqu'un l'invité, j'ai whack-a' de ça. Never, creator, trabajo. C'est à nous, peut-être que l'on a l' dimensional, C'est un coup d'œil pour moi, après avoir une colonne entière puissante pour perdre quelqu'un ou quelqu'un, ce n'est pas facile. Mais les gens m'ont sur la puissante. Alors, j'ai commencé à faire des photos à mes soeurs, j'étais à l'aéroport, j'étais à l'aéroport. J'étais à l'aéroport, j'étais à l'aéroport. J'étais à l'aéroport, j'étais à l'aéroport. Alors, à l'aéroport, j'étais à l'aéroport. Je crois que, comme moi, j'étais à l'aéroport, j'étais à l'aéroport. Alors, j'étais à l'aéroport, j'étais à l'aéroport, j'étais à l'aéroport. C'est comme!] Nous j'étais à l'aéroport, j'étais à l'aéroport. Cette parole fut elle dans ta place lors d'un monsieur, pour venir vanter les hôtes. Etici votre message 25, chacun, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est ce qui veut dire qu'il y a des semences d'Ezraël dans les vies. Il y a des semences d'Ezraël dans les vies. Il y a des semences d'Ezraël. Il y a des semences d'Ezraël dans les vies. Il y a des semences d'Ezraël dans les vies. Nous avons écrit la semence d'Ezraël dans les vies et sa parole. Est de cette semences d'Ezraël dans les vies. La pensée de Dieu a toujours été spirituelle. 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 La pensée de Dieu a toujours été spirituelle.